Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Victoire FM. Je suis heureux de vous accueillir sur la 96.3 à l'heure de rétrocette afin de passer en revue l'actualité nationale et, si possible, internationale de cette semaine. Les principaux sujets retenus pour l'émission de ce matin sont la nouvelle attaque subie par les forces de défense et de sécurité du Togo avec, cette fois-ci, mort d'homme, la récente hausse des prix des produits pétroliers, le verdict de la coup d'appel dans l'affaire dite du pétrole guette qui oppose le sieur Fabrice Adiakli, au journal Alternative et à son directeur de publication, Ferdinand Ité, la passe d'armes entre les élus locaux de GORF 4 et les autorités gouvernementales à propos de l'adressage des rues de cette commune, l'élection et du nouveau bureau de la CENI en vue des prochaines régionales et législatives, etc. Pour passer au crible ces sujets, c'est avec un grand plaisir que j'accueille dans ce studio Maître Isabelle Manavi-Digori, Améganvi, deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, il sait, et première adjointe au maire du GORF 4. Madame Améganvi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour M. Delagbo, ça fait comme qui dirait un bail, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, je crois qu'à votre émission j'y ai assisté une seule fois, c'est la deuxième fois, je suis heureuse de vous retrouver pour le débat de ce matin. Voilà, merci d'être avec nous. Pour planter le décor de la première partie de cette émission, Hervé Essay nous rappelle les principaux événements qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Maître Améganvi, d'après un communiqué du gouvernement, le poste avancé du dispositif de l'opération Koundouari, situé dans la localité de Kouinkankadi, dans la préfecture de Kendial, a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non identifiés. Le communiqué signale un bilan de 8 morts et 13 blessés côté togolais. Ce que l'on redoutait est finalement arrivé, et le Togo a reçu ses premières pertes en victimes humaines. Alors, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette nouvelle ? La première réaction, je veux dire, au niveau de notre parti, l'ANC, c'est la consternation. Face à ce problème, dont on entendait parler dans les pays limitrophes, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria et autres, et qu'on avait craint, puisque ça a évolué dans la sous-région, que ça ne vienne sur notre territoire, tant bien que mal, nous l'avons évité jusqu'à présent, et ça a été effectif cette fois-ci. Et donc, première réaction, c'est la consternation. Ça nous arrive à nous aussi. Et je voudrais d'entrer, m'incliner devant la mémoire des Togolais qui sont tombés dans cette embuscade et présenter nos vives condoléances aux familles éplorées et à l'état Togolais, tout tenté au peuple Togolais, qui vient de subir cette attaque ignoble et qui, aujourd'hui, pleure ses enfants. Mais, jusqu'à présent, l'ANC n'a pas encore réagi officiellement. Pourquoi ? Parce que, dans ce genre de sujet très sensible et très problématique, l'ANC, le Bureau national de l'ANC, prend toujours sur lui de faire les recoupements en son sein. Parce que, vous savez, nous avons des fédérations sur toute l'étendue du territoire, dans le Péndial et partout ailleurs, où cela s'est passé. Nous avons, nous-mêmes, dans nos tournées, visité les zones où cela s'est passé. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier, quand nous sommes passés par là, nous avons vu qu'il y a des postes, pratiquement à chaque kilomètre, des postes de forces de sécurité. Et donc, nous nous interrogeons, jusqu'à présent, sur comment cela puisse se faire, puisque, selon les informations recueillies, RFI et autres, qui ont donné des précisions sur l'attaque, il paraît que les gens sont arrivés, ils ont même passé la nuit, ils sont restés, pratiquement dans la population, et autres, mais personne n'a pu connaître, n'a pu savoir que c'était des terroristes et qu'il fallait réagir, et tout ça. Et donc, nous nous posons la question de savoir comment cela a pu se passer, que les populations n'ont pas pu réagir, et les forces de sécurité ont été surprises de cette manière et ont beaucoup d'interrogations auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Vous savez que l'NC fait partie des partis politiques majeurs dans le pays, et donc, on est un peu surpris que jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction de l'NC par rapport à cet événement. Est-ce que vous doutez, est-ce que vous doutez de l'aversion du gouvernement par rapport à ce événement ? Non, ce n'est pas que nous doutons, puisque ce n'est pas le gouvernement qui a donné sa version. J'ai parlé tout à l'heure de RFI, qui est une radio internationale très écoutée, et d'autres pays qui se sont fait l'écho de l'événement. Ça ne veut pas dire que nous doutons, mais c'est que pour prendre position et donner la ligne du parti par rapport à cet événement-là, il faut quand même que nous prenions le temps de recouper un peu et tout ça. Ce qui n'exclut pas la condamnation du phénomène, ça, tout le monde est unanime à dire, personne, aucun parti politique sérieux ne peut se prévaloir d'une attaque terroriste, parce que le terrorisme n'a jamais réglé quelques problèmes, que ce soit la violence, n'a jamais réglé quelques problèmes, surtout quand elle se mêle de politique, c'est la catastrophe, ça n'a jamais réglé un problème. Mais, au moment au porteur, la MC interviendra là-dessus, sans toutefois prendre sur lui de condamner dès à présent le phénomène. Mais, il faut aussi s'interroger sur l'origine de ce phénomène-là qui tente de s'étendre de manière drastique sur, surtout, l'Afrique de l'Ouest et autres, et dire, et c'est à cela que j'ai écouté l'intervention tout à l'heure de Maitre Apprément des FDR, qui a touché du doigt déjà le problème. déficit démocratique, la pauvreté, la misère et autres qui créent des frustrations de telle manière que des groupes fondamentalistes religieux et des fanatiques politiques aussi se servent et donc trouvent dans la frustration qui se retrouve dans le cœur des gens face à la misère, face à la vie chère, qui n'ont plus de réponse idoine aux problèmes qui se posent, aux problèmes essentiels qui se posent à eux et qui ne trouvent d'autre moyen que d'aller s'allier à ces groupes de fondamentalistes et autres religieux et qui se radicalisent et qui pensent que régler leurs problèmes, ils n'ont pas le choix parce que, dit-on, on n'a pas peur de couteau, donc c'est d'aller dans la violence pour régler des comptes et autres et tout ça. L'essentiel, c'est que nous prenons que l'on soit dans l'opposition ou du parti au pouvoir de parler sans aucune hypocrisie de l'origine de cela parce que, moi, ce qui me fait peur, c'est comment les populations, je m'interroge depuis la dernière fois, comment les populations ont subi cela ? Est-ce que les gens sont venus, bon, certains disent qu'ils sont venus à moto, etc. ces populations-là, ont-ils vu les gens ? Les connaissent-ils ? Connaissaient-ils ces gens-là ? Est-ce que ces gens se sont apparus à eux comme des étrangers ou comme des gens qui connaissent la zone, qui vivent avec eux, etc. Comment est-ce que ces gens-là ont pu demeurer là-bas, passer une nuit, toute une journée et ont pris le temps de faire tout ce qu'ils ont fait sans être parti ? Parce que le gouvernement parle des pertes que nous avons eues au niveau de nos forces de sécurité, mais personne ne nous dit s'il y a eu des pertes ou pas au niveau des attaquants. Et donc, tout cela nous pose problème. Et aujourd'hui, où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont descendus dans la population ? Est-ce qu'ils sont en train de se diriger vers la capitale ? Est-ce qu'ils sont restés ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Etc. Personne ne sait. C'est pour cela que la situation est d'autant plus grave et d'autant plus dramatique qu'il y a toutes ces interrogations-là auxquelles nous n'avons pas encore de réponse pour pouvoir achouer de manière passionnée et faire des déclarations et autres. La première attaque d'Yadis se subit par le Togo et s'est produite à Salwanga, dans la même région des Savannes et remonte à novembre 2021. Le chef de l'État, comme vous le disiez tout à l'heure, disait récemment, je le cite, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire, fin de citation. Et il se dit que la propriété dans cette région sera autour de 67%, le chef date de 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est ça peut-être qui explique un peu ce qui se passe ? Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, c'est beaucoup d'interrogations autour de ce problème-là. Vous savez, quand les populations souffrent, quand les populations ne savent plus à quel sein se vouer, mais moi, la question que je me pose c'est que est-ce que ces populations ont fui dans ces gens-là des sauveurs ? Ça aussi, il faut s'interroger. Quand vous êtes un homme politique, il faut s'interroger et poser les questions les plus terribles possibles pour essayer de trouver une solution à un problème qui se pose. Je vous dis que moi, je continue à m'interroger sur le fait que des gens ont pu venir s'installer, sont venus, sont rentrés, ont pris contact avec des populations, sont restés jusqu'au lendemain, ont tout détruit sur le passage, ont tué des gens et sont repartis sans qu'on puisse nous dire comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce que les populations qui habitent ont réagi, comment cela se fait sur qu'on n'ait pas pu durant toute la nuit et tout ça donner l'alerte et tout ça pour avoir des remports. Je ne suis pas militaire et j'ai du mal à cerner tous les contours de ce problème-là. mais je pose des problèmes, des questions, j'allais dire sociales. Comment nos populations, est-ce que nos populations ont vu dans ces gens-là des libérateurs pour leur permettre de pouvoir rester, de passer la nuit, de faire ça et tout ça. C'est des interrogations que je me pose depuis que cette affaire-là... On parle de Nomas-Land, on parle de Nomas-Land là-bas, mais je veux pas vous demander comment est-ce que la lutte... Comment est-ce que la lutte... Je connais la région. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des postes pratiquement à chaque kilomètre de là-bas et il y a des gens... Ce n'est pas un Nomas-Land qui est dépourvu de population. Des gens vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent, des civils, des militaires qui vivent là-bas. Ce n'est pas une zone désertique. Avant, tu as vu comment doit se faire cette lutte contre ce phénomène-là qui... Je crois que... Vous savez, quand un problème se pose, moi je crois que essayer de régler le problème à la surface n'a jamais été une solution étoile au problème. Je crois qu'il faut attaquer le problème à la racine. D'où vient, d'où vient en Afrique ce roulant il y a au terrorisme, au fanatisme et au tout vieillissant. Mais ça n'existait pas. Dans le temps, on n'a jamais été confrontés autant que maintenant à ce problème-là. Bon, les gens disent... Il y a beaucoup de pays musulmans qui ne connaissent pas ça. Pourquoi ? Voilà. Mais les gens disent que c'est depuis le décès de Kadhafi parce que c'était les Kadhafi qui étaient le barrage de ça qui les géraient, etc. Et c'est depuis que Kadhafi... Bon, les gens accusent les pays occidentaux qu'on accuse d'être le bras armé de ça et tout ça pour pouvoir piller les ressources surtout minières africaines et autres. Les gens accusent, accusent, accusent des gens. Mais on ne s'accuse pas nous-mêmes. Quelle est notre responsabilité dans ce phénomène-là ? Et moi, je dis que c'est à ce... à cette racine, à ce mal, à la racine de ce mal-là qu'il faut s'attraper. Quelle est notre responsabilité dans cela ? Quand on apprend par exemple que des Togolais deviennent fanatiques et s'allient à ces groupes terroristes, il y a à la crème. Pourquoi des Togolais peuvent trouver en le terrorisme une solution à leurs problèmes ? C'est qu'il faut voir les problèmes et essayer de les régler pour voir que si on règle ce problème-là à la base, c'est-à-dire régler les problèmes existentiels des gens. La vie chère, la misère et le chômage pour les gens à force de se battre contre la vie n'en peuvent plus et finalement disent mais on a tout essayé, ça ne va pas. Eh bien, on va utiliser... On va essayer aussi le fondamentalisme, on va utiliser le fanatisme, on va utiliser la violence et on verra ce que ça va donner. C'est ça la réalité. Moi, je voudrais que les acteurs politiques togolais, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, on pose le problème sous cet angle-là et qu'ensemble, on essaie de régler ce problème parce que ce problème-là ne concerne pas que ceux qui sont au pouvoir, ne concerne pas que ceux qui sont... concerne toute la population togolaise, toutes tendances politiques confondues. Et je dis que pour leurs... les raisons fondamentales que nous pouvons nous opposer à nous-mêmes, c'est des raisons liées à la manière dont la politique est menée dans nos pays africains et qui a pour nous le déficit démocratique. Démocratique, pardon, pas démographique. Démocratique. Démocratique. Bien compris. Deuxième sujet de ce entretien, une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers est effective depuis le 10 mai dernier et en être vous supplie, avez-vous supplie par cette annonce-là ? Oui, bon, parce que d'une part, au Togo, nous avons tendance d'imiter, d'imiter chez les autres, auprès des autres, de copier chez les autres, ce qui n'est pas pour nous. Je m'attends. le ministre du Commerce aurait réagi en donnant les prix des produits pétroliers dans les autres pays qui sont plus élevés que le prix pratiqué au Togo. Le seul problème, c'est que les autres pays de la sous-région ne sont pas logés à la même enseigne que le Togo. Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là et dire quel est le montant du SMIC au Togo et l'appliquer sur le montant du SMIC au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ensuite, quelles sont les mesures prises par ces pays auxquelles on se compare par rapport à ce qu'ils ont pu faire pour lutter contre la vie chère. Le Sénégal a fait des transferts pour les démunir sur 548 familles. Des démunis 548 familles que quand on compte on applique au Sénégal qui est un pays musulman où la polygamie voilà, majorité musulmane la polygamie la la natalité le forto de natalité etc. et autres et quand on applique par exemple qu'un ménage au Sénégal compte à peu près 4 à 6 personnes lorsque vous multipliez 548 ménages par ça va chercher quand même loin. Au Togo, nous sommes toute population a fait toute tendance confondue chaque famille aura droit à 80 000 francs voilà au Sénégal et donc nous sommes au Togo nous sommes 6 millions voire 7 millions d'habitants au Togo si on décide de faire cette même politique de transfert aux démunis bon je ne crois pas que nous irons à 540 et quelques ménages avant de couvrir les zones à risque quand je parle des zones à risque je parle des démunis des gens vulnérables etc. bon alors au Sénégal ça a été fait et avant que ça ne se fasse vous avez vu le chef de l'état a jeté dans l'économie près de 50 milliards pour aider à résorber les conséquences de la chèreté de la vie qui est un phénomène mondial dû à la guerre Ukraine Covid-19 on est sorti de la pandémie de la Covid-19 à peine on n'est même pas encore complètement sorti à peine on essayait de lever la tête que paf la guerre Ukraine-Russie est tombée sur nous et tout ça tout le monde a su que les conséquences allaient être dramatiques sur le plan international sur le plan international la frambée des prix etc. et tout ça quand bien même nous-mêmes nous n'avons pas pris notre autosuffisance alimentaire et autres que ça soit quand même terrible que le Togo un pays et essentiellement agricoles dépendent de l'Ukraine pour l'huile comestible et tout le reste ça c'est un autre problème et donc la question c'est de savoir qu'est-ce que nous avons déjà fait au Togo comme on a fait au Sénégal pour pouvoir influer sur les conséquences de cette chèreté de la vie avant de hausser le prix du pétrole on en arrive le prix du pétrole et autres le Bénin le Bénin a augmenté le SMIG aujourd'hui 52 000 le Sénégal augmenté 58 000 aujourd'hui au Sénégal bon les autres pays ont fait de telle manière que lorsque eux ils ont augmenté le prix de leur pétrolier vous avez vu les populations n'ont pas parlé parce qu'ils savent qu'en amont on les a déjà aidés un peu à pouvoir se faire à pouvoir se faire par rapport à la situation mais en Togo c'est que les mesures du gouvernement la suppression des tickets de 150 francs dans les marchés et tout ça à quelle influence la suppression des tickets de 150 francs dans les marchés à quelle influence sur le prix du maïs du bol de maïs qui est à 850 francs et qu'on a dit qu'on ramène à 550 monsieur Agbo vous allez dans le marché tout de suite à la sortie d'ici aller dans le marché et demander à la bonne fois du marché de vous vendre le maïs à 550 et elle ne vous vendra pas parce qu'elle n'a pas acheté à ce prix pour pouvoir le vendre à 550 qu'on a décidé et donc c'est des mesures c'est des mesures qui n'ont pas décidance sur le et moi j'ai admiré l'influenceuse Mama Tamea qui intervient cette dame là n'a pas fait n'a pas fait grand chose côté enseignement et autre mais qui a fait une analyse imparable en disant vous qui ne voulez pas payer ça vous n'allez pas payer pendant 3 mois 150 francs pendant 3 mois ça fait combien ça fait 450 ça veut dire qu'en 3 mois on agit sur 450 francs la taxe ce n'est pas tous les jours 150 francs ce n'est pas tous les jours dans le marché ah oui c'est tous les jours mais bon ça fait ça fait 450 mais ce n'est pas grand chose moi quand j'applique 150 francs par jour sur le prix du maïs un bol de maïs quand vous achetez un bol de maïs vous faites de la farine et tout ça pour un ménage à 4 enfants combien ça fait ça fait peut-être deux déjeuners un dîner et deux déjeuners plus qu'un bon la ration est bien surveillée ce n'est pas grand chose donc 450 francs par jour non 150 francs par jour dans la vie d'un ménage démuni ça n'a pas d'influence c'est comme l'envie si on avait fait l'envie c'était 6000 c'était 6000 et quelquefois x 2 x 3 bon on a dit que c'était on eut la première part ils n'ont pas eu la deuxième la troisième bon ça c'est passé ça n'a pas d'influence notoire et lorsque vous prenez en plus de ça des mesures qui n'ont pas été conséquentes pour aider les gens à pouvoir accepter et que on décide de l'augmentation et lorsque vous appliquez parce que j'ai essayé quand il y a eu l'augmentation a eu lieu je crois que c'est en trois semaines il y a eu la première augmentation et puis à moins de mois la deuxième augmentation était arrivée il y a eu toute la polémique les gens ont commencé à en parler pour la deuxième le ministre un ministre la démentit en disant que non c'est pas vrai et tout ça et ça s'est fait quand même toute la polémique qu'il y a eu ça veut dire que même dans le gouvernement bon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas concordance entre cette décision là puisqu'on ne peut pas comprendre comment dans un même gouvernement certains sont au courant que ça devait avoir lieu d'autres ni le fait pour finalement ça aussi ça ne concourt pas à peser les coeurs par rapport à cela et donc moi quand l'information est tombée j'ai essayé de voir un peu quel est le prix du baril le coût du baril de pétrole dans le monde un peu pour essayer de voir puisque le gouvernement quand nous étions à l'assemblée avait décidé que les prix s'appliqueraient maintenant sur le prix du baril et que c'est le prix la vérité des prix qu'on a décidé de faire d'appliquer maintenant la caisse de péréquation n'existant plus pour pouvoir équilibrer les prix par rapport à la hausse à la baisse etc que c'est la vérité des prix qui sera appliquée donc j'ai fait l'exercice pour voir la fluctuation du prix du baril depuis janvier année 2022 et donc en janvier 2022 le prix du baril était à 86,5 dollars février 96,8 dollars ça a commencé à monter le pic c'est en mars où le prix a atteint 117,2 dollars en avril ça a baissé 105,8 dollars et en mai le prix j'ai eu ce chiffre là hier c'était à 111,39 dollars ça veut dire dire quoi la première augmentation a eu lieu en avril en avril en avril oui la première augmentation a eu lieu en avril et en avril c'était à 105,5 dollars et donc depuis l'augmentation le pic de mars avril ça a baissé et donc d'où vient-il si c'est la vérité si en avril c'était à 105 dollars vous avez dit en mai 111 dollars ça veut dire que ça a monté ça s'est passé de 105 dollars en 111 dollars non je parle de la première augmentation la première augmentation a eu lieu en avril vers la fin ou mi ou fin avril et c'était le prix le plus bas depuis l'augmentation c'est 105 dollars en avril mais à 5,5 dollars 217 dollars c'est descendu à 5,7 dollars et on a augmenté peut-être que déjà en mars le trou a été cruisé pour le gouvernement donc il fallait peut-être moi je fais un constat on a augmenté là-bas bon maintenant aujourd'hui en mai c'est à 111 dollars on a encore augmenté ça fait la deuxième augmentation or il se trouve que il y a un système qu'on appelle contrat à terme où les grandes sociétés et autres vendeurs les pays qui vendent le pétrole négocient des contrats à terme avec les gouvernements et donc le contrat à terme c'est que en l'année 2022 lorsque vous faites toutes les combinaisons possibles et tout ça vous pouvez savoir quand vous savez que gouverner c'est prévoir vous pouvez savoir que en cette année le baril de pétrole risque de monter il y a les indicateurs qui sont là qui le font aujourd'hui nous sommes quand nous étions dans la pandémie de la COVID-19 le prix du baril le prix du baril a beaucoup baissé pourquoi parce que la pandémie a ralenti complètement les activités les transports les avions vous avez vu plus de voyages les vols ont été supprimés etc. et donc il y a eu beaucoup de problèmes le prix du baril a véritablement baissé à ce niveau là maintenant on est en train de sortir de la pandémie les activités ont repris depuis compte tenu des deux années de pandémie les activités ont véritablement repris quand on a commencé à avoir le problème de la guerre de l'Ukraine avec la Russie etc. mais la reprise des activités et autres donnent les indicateurs que les activités ayant repris le prix risque de monter et tout ça et donc il y a ce qu'on appelle les contrats à terme où les pays décident au début de chaque année de négocier avec les pays producteurs de pétrole les contrats et donc sur une année vous faites un contrat pour toute l'année 2022 maintenant l'information que je n'ai pas voilà l'information que je n'ai pas c'est que depuis la suppression c'est plus les groupes de trading qui font la commande aujourd'hui aujourd'hui c'est l'état qui fait la commande est-ce que l'état togolais a fait des contrats comme les autres pays le font pour se prévenir justement contre les fluctuations on fait ce contrat là je ne sais pas mais toujours est-il que les contrats en termes en 2022 portent le prix du baril à 77,3 francs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous avez un contrat à terme pour 2022 que le baril soit à 117,2 dollars ou à 5,2 dollars ou parce qu'on a lu on s'assumine vers 150 dollars il paraît qu'on va terminer l'année avec le prix à 150 dollars même plus pour l'année 2022 bon alors si vous avez fait un contrat à terme ça veut dire que même si le baril est à 160 francs voire à 200 dollars mais vous on vous le vend à 77,3 dollars et parce que vous êtes à un point est-ce que le Togo a fait ce contrat là ? c'est tout le problème et moi si je dis que si le Togo n'a pas fait ce contrat là et bien ça veut dire que le Togo est responsable du problème qui se pose aujourd'hui parce que je le dis gouverner ses prévoirs et on doit les indicateurs amener surtout qu'on n'a plus la caisse de péréquation vous savez que le Togo n'est pas le seul pays comme vous l'avez dit tout à l'heure je l'ai reconnu tout à l'heure c'est tout le monde et tous les pays qui sont autour de nous vivent la même situation oui mais tous les pays vivent la même situation mais pour ce Premier ministre contre cela les pays qui ont vu venir ben on fait on fait le contrat à terme et aujourd'hui ils achèteront toute l'année 2022 à 77,3 dollars pendant peut-être que le Togo qui n'a pas fait achèterait à 117 voire à 150 et répercuterait ça sur le prix de et pour terminer avec ça vous savez quand on était à l'Assemblée on s'était amusé une fois à interpeller un ministre le ministre de l'énergie et autres sur la discussion sur la structure du prix du pétrole au Togo et nous avons remarqué que sur ce prix du pétrole est appliqué énormément de taxes des taxes qui ne se justifient pas depuis le début de la semaine quand on avait on s'était entendu qu'il y aura l'émission aujourd'hui j'ai fait beaucoup de recherches et je vous assure que j'ai cherché partout enfin c'est un document je ne sais pas pourquoi on le tient secret parce qu'en principe la structure du prix du pétrole ne doit pas être cachée aux populations moi je crois que c'est même quelque chose qui doit être publié si cela est je dis défendable je ne vois pas pourquoi on cacherait la publication de ce document pour que les togolais sachent quand j'achète un prix un litre de pétrole quand j'achète un litre de super sans plomb quand j'achète un litre de gasoil quel est le montant qui va vers moi je ne sais pas moi le social quel est le montant qui va vers les problèmes les solutions pour régler le problème de la vie cher etc les taxes sur je ne sais pas quoi etc quel est le pourcentage qui va vers ceci et tout ça et donc quand moi j'achète un litre de pétrole lampant je contribue à ça à ça à ça qu'est-ce qu'il y a de secret à faire connaître ça c'est parce que nous estimons qu'on a des choses à cacher aux populations qu'on ne publie pas ça qu'on ne publie la structure des prix du pétrole pour que nous voyons s'il est justifié que des taxes je crois qu'il y en a selon les informations moi je n'aime pas affirmer les choses quand je n'ai pas la preuve en face de moi c'est pour ça que je cherche si les auditeurs ont cet élément là à me donner moi je veux bien avoir ça pour voir pour voir s'il est justifié que sur le prix du pétrole aujourd'hui existe toute cette taxe là peut-être que c'est cette taxe là qui font que l'augmentation est insupportable pour les populations et que pour l'heure en luttant contre la vie chère il y a certaines taxes qu'il faut peut-être enlever du prix du pétrole pour rendre ça accessible et lutter peut-être contre la vie chère aussi c'est une interrogation là-dessus donc c'est tout ça là tout ça là qui fait que la décision moi prise par les autorités togolaises d'augmenter le prix ne peut pas être comparée à ce qui se pratique dans les autres pays parce que les autres pays eux ont pris des mesures en amont des mesures de réelles mesures qui influent déjà et soulagent un peu la vie des populations qui supportent l'augmentation du prix qui est les auditeurs de Victoire Infaire m'ont été invités mes côtés derniers au cours de l'émission Audi Actu à 16 mai sur cette hausse des prix et cette nouvelle hausse des prix des produits pétroliers et voici un petit échantillon des réactions recueillies pour l'augmentation des prix de pétrole là je vais demander aux auditeurs dans la sous-région c'est le nouveau seul que la baisse est le peu moins cher par rapport aux autres pays le 3 ou 6 à l'air contre nous c'était plus cher comme le Ghana tu crois que la guerre de l'Ukraine et la Russie là qui attend je n'ai pas les actions ou bon et seulement les libéraux étaient obligés parce qu'ils nous disent qu'ils ont augmenté 200 euros je préfère surtout dire que c'est la guerre de l'Ukraine ou la Russie d'Aki j'avais tout ça là il faut que c'est qu'ils ont menti et voilà le lendemain il faut qu'il s'informe de la population il y a un problème il faut essayer de parler il faut qu'il y ait une augmentation des signes le Bénin s'annonce avec il y a tous ces problèmes il essaie quand même d'augmenter le salaire des pensionnés un secrétaire du gouvernement le fait parvenir ou bien il m'a dit quelque chose et nous mater le contraire de ce qui dénonce ce produit nous sommes au Togo ça se passe des fois que ce gouvernement ne croit pas que nous sommes des gens qui ne réfléchissent pas ce n'est pas forcément aller à l'école qui donne de l'intelligence si tu n'as rien à dire vous venez de se taire ça aussi c'est une sagesse c'est une bagarre au sommet de l'Etat il nous emmène toujours à l'abattoir regarde ce qui se passe en ferie en calabichère il veut que ça se produise au Togo non on ne veut pas ça c'est avec difficulté que le Tougoulet pourra manger maintenant vous augmentez encore le prix du caburin et ce prix là j'aillira sur tous les produits le président de la République c'est notre président pour le repartiment ils doivent être obligés d'augmenter mais ce que nous disons personne ne peut applaudir quand il y a une augmentation sur les barris on ne peut applaudir que lorsqu'il y a augmentation de salaire de salaire de pension il est possible il ne peut pas être content il fait son augmentation le plan qu'il peut faire pour avancer un peu cette augmentation lui c'est fait une intervention d'activation on achèterait une fois le titre l'équipe actuelle qui est arrivé au seuil d'innovation ils n'ont pas autre chose à nous proposer retourner ceci tout le monde connait ce qu'on appelle le facteur limitant c'est lui qui varie et les autres résultats aussi varient actuellement c'est le carburant ils ont émuité et papillé les subventions chaque mec qu'ils ont subventionné parce qu'il y a autre chose qui nous prouve ça on dit engrais subventionné pétrole subventionné t'as fait à ne pas payer mais si on groupait tout cela et on préventionne le pétrole effectivement tous les taux grèves vont profiter de ça parce que le prix de pétrole serait capillé ça c'est l'expérience naturelle et traditionnelle mais vous orientez bien les dépenses sur l'étendiel changer le gouvernement c'est ça que le président est obligé de faire pour se protéger parce que c'est notre mandat qu'il exécute ensuite d'augmenter le SMIC réduire le péage et revoir les taxes c'est une difficultation à notre gouvernement pour l'augmentation de ces primes parce qu'il nous prenne dans ce pays comme des tubes parce que si on nous sache que les commandes se passent sur toi mon aval de Nérov m'assassant 4 d'un mois quand ils ont passé encore la commande pour pouvoir m'assassant et comment se soutenir l'application ce qu'ils sont en train de faire là le peuple togolais on pourra de tout et ils sont bien humains voilà donc un échantillon des réactions recueillies l'écologie dernier au cours de l'émission Audi Actu une réaction un commentaire c'est tout ce que j'ai dit en un mot tout à l'heure je suis heureuse d'ailleurs que vous avez passé ces commentaires-là après mon intervention c'est tout cela que j'ai résumé je n'avais même pas écouté l'émission mais c'est la réaction je veux dire normale de toute personne qui vit la situation togolaise par rapport à la vie chaire et par rapport à cette augmentation vous êtes la première agente au maire de Gulf 4 le gouvernement avait parmi les mesures prises pour soulager pour aider la population à faire face à la vie le gouvernement avait décidé la suspension de la collecte des taxes dans les marchés et promis de combler le vide le manque à gagner est-ce que ça a commencé oui oui non mais ça a commencé ça a commencé sauf sauf que en tant que premier agent de la commune du Gulf 4 je dis c'est une goutte dans la mer et c'est ce que j'ai tenté d'utiliser vous savez nous gérons au niveau du Gulf 4 au total 5 marchés dont les plus les plus grands sont le marché de Kodome juste à côté de vous ici le marché de Anokop et Amotivé Badago et dans ces marchés je vous assure que les taxes que nous prélevons là-bas ne suffisent pas à amortir non les recettes que nous faisons là-bas ne suffisent pas à amortir les charges que nous avons ça veut dire que la gestion de marché est une affaire sociale d'accord c'est à dire c'est mettre les commerçants de notre commune en situation d'accomplir dignement leurs activités commerciales et donc c'est totalement social et ce que les gens ne savent pas c'est que lorsque nous avons fini au niveau de la mairie de payer les charges d'électricité les charges de balayage de curage de caniveau dans les marchés et autres nous n'avons pas notre compte par rapport aux 150 francs de ticket qu'on fait on donne aux femmes de payer c'est pour ça que je dis que c'est une goutte d'eau dans la mer et donc la suppression de ces taxes là n'influent pas considérablement sur les recettes de la commune puisque ces recettes là ne servent pas à couvrir les charges que la gestion de marché vous pose je ne sais pas si vous comprenez et de cette même manière je dis que c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport aussi à la vie de ces commerçants là qu'on est exemple du paiement de cet âge parce que 150 francs dans la vie journalière d'une commerçante de marché n'influent pas sur les 850 francs que coûte le bol du maïs c'est en ces termes que se pose le problème comme on dit l'art critique aisé mais l'art difficile si l'AMC était au pouvoir dans la même séquence qu'elle pourriez-vous faire pour aider la population à affronter cette vie chère j'aurais tout simplement et bêtement copié un peu autant que faire je peux parce que comparaison n'est pas raison et la situation n'est pas la même dans ces pays mais j'aurais tout simplement copié auprès des autres pays ceux qui font qui est bien et qui agit considérablement sur la résorption des conséquences de la vie chère tout simplement des pays et c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé et le gouvernement togolais ne peut pas dire qu'il ignore ce que la Côte d'Ivoire a fait et la Côte d'Ivoire avait prévu ça depuis à commencer d'ailleurs depuis à faire l'augmentation du SMIC etc à influer à renflouer les caisses de l'état à ingéter de l'argent dans l'économie etc jusqu'à ce que eux ils avaient même commencé avant que la vie chère n'a d'attaque la guerre de l'Ukraine la pandémie etc ils avaient prévu ils avaient anticipé et autres et donc on a des exemples de pays qui ont utilisé des méthodes qui ont marché et qui marchent aujourd'hui et la Côte d'Ivoire par exemple ne s'est pas arrêtée elle a continué le Sénégal a pris le pas après a fait ça n'a pas suffi ils ont fait ça n'a pas suffi ils ont fait ça n'a pas suffi mais les autres pays n'ont pas donné 150 francs de tickets et tout ça pour régler ce problème ils ont efflué sur le SMIC je l'ai dit tout à l'heure ils ont augmenté les salaires la Côte d'Ivoire je crois c'est 30% d'augmentation qu'ils ont fait sur les salaires des fonctionnaires et le Sénégal aussi a augmenté les salaires mais le Sénégal a fait en plus s'est rendu compte que tout le monde toute la population sénégalaise n'est pas fonctionnaire peut-être les 80% ou 60% du peuple sénégalais n'est pas fonctionnaire mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on n'est pas fonctionnaire on n'est pas sénégalais c'est pour ça qu'ils ont trouvé la parole c'est 80 000 francs de transfert pour les familles démunies et à ce moment là tout le peuple sénégalais est concerné par les mesures prises par le gouvernement aujourd'hui aujourd'hui au Togo les femmes du marché tout le monde n'est pas commerçante au marché pour être exemple de taxes municipales ridicule taxes municipales de 150 000 francs pour régler les problèmes 150 francs 150 francs pour régler les problèmes donc c'est pas des mesurettes que ce problème là serait réglé ce problème se pose à tous les pays du monde entier comment les autres le règlent-ils et quels sont les pays qui le règlent et qui ont des solutions valables qui apaisent leur population qui rendent la vie vivable à leur population copions seulement il n'est pas interdit il n'est pas dit qu'au Togo nous allons passer notre temps à copier les mauvaises choses chez les gens et que les bonnes choses nous n'allons pas les copions une fois que ce problème de vieillère se pose à nous tous comprimer aussi les bonnes choses pour une fois pour revenir au produit pétrolier la cour d'appel a enfin rendu son verdict et dans l'affaire dite du Petrolgate une affaire qui oppose Fabrice Adjacli au bi-herbe de Mander l'alternative à son directeur de publication Ferdinand Aïté la cour a confirmé la décision prise en première instance le journal et son directeur seraient reconnus coupables de diffamation et de publication de fausses nouvelles alors vous vous connaissez en matière de justice étant un avocat et quel commentaire pourriez-vous faire sur cette affaire sur ce même type l'adulte j'aurais pu dire j'aurais pu dire que sans commentaire que je ne suis pas me mêlé de ce problème là mais vous ne pouvez pas être une femme politique ou un homme politique et dire que tous les sujets qui se passent dans votre pays d'actualité qui se passent dans votre pays ne vous intéressent c'est pour ça que je dirais que vous savez tout le monde n'est pas Isabelle ou Brigitte Améganville par exemple lorsqu'on crée par exemple une affaire Wasemgate monsieur Delago vous étiez à l'Assemblée nationale lorsque cette affaire de Wasemgate qu'on avait bombardée parce que c'est la mode maintenant on prend on prend le qualificatif à l'américaine pour coller à des affaires que l'on décide de créer tout ça Petrolgate Wasemgate on avait commencé Wasem Guémou on m'a impliqué personnellement ma soeur et moi parce que je serais l'avocat de Wasem je serais ma soeur aurait été actionnaire de Wasem et donc on a fait évasion fiscale on a ouvert des comptes à Panama PPS encore que bon moi je ne sais pas si Panama PPS est une banque je l'ai découvert quand on a parlé de ça nous avons interpellé à l'époque à l'Assemblée nationale les ministres concernés qui sont venus dire s'il y a eu évasion fiscale s'il y a les soeurs à Megambi sont coupables de quel crime un état actionnaire ou un état l'avocat d'une société commerciale de la place et autres et tout ça mais nous nous n'avons pas jugé au porteur de porter plainte parce que nous estimons que la vérité elle est immuiable et que même même si vous ne la dites pas même si vous ne la réclamez pas elle elle survient même des années plus tard sur le marchand et nous avons laissé mais tout le monde n'est pas Brigitte et Isabelle Amigambi lorsque vous décidez de parler d'un dossier et les Amigambi ce n'est pas les Adyakli vous décidez de lever un dossier d'en parler et autres et tout ça et la personne estime qu'elle a été diffamée et tout ça c'est la loi le code qui donne la possibilité à la personne qui se sent diffamée de porter plainte etc. et tout ça et lorsque vous allez au tribunal les affirmations que vous avez faites on vous dit d'apporter la preuve et tout ça vous vous apportez la preuve et puis bon voilà le tribunal décide bon ce que je sais c'est que en première instance le tribunal a décidé que la plainte était recevable et que les Amigambi ont été diffamés donc à condamner et autres on a relevé appel c'est le recours habituel décision correctionnelle et autres on a relevé appel et on vient d'apprendre que la cour d'appel vient de confirmer moi ce que je me dis c'est que c'est la justice moi je suis avocate et dans ce dossier je n'interviens pas j'allais dire professionnellement dans ce dossier je suis comme tout tout Togolais et autres bon je viens d'apprendre comme tout le monde que la cour d'appel a confirmé la décision parce qu'on n'a pas apporté la preuve de ce que les affirmations qu'on a fait contre les atyatris étaient avérées et tout ça se constate comme tout le monde et je prends hâte c'est tout bien nous allons observer une pause donc pour les annonceurs retour au studio pour la suite de cette émission je rappelle que l'invité de Retro 7 de ce matin est maître Isabelle Manavi Dibouadi Améganvi deuxième vice-présidente de l'alliance nationale pour le changement MC et première adjointe au maire de Golf 4 la dernière précision est importante pour faire en retour cette fois-ci sur les communes afin de parler de la récente passe d'armes entre les élus locaux de Golf 4 et le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales à propos de l'adressage des rues dans le ressort territorial de Golf 4 Madame Améganvi vous êtes la première adjointe au maire de Golf 4 je le disais Jean-Pierre Fabre dites-moi quelles sont les raisons qui vous ont poussé à chercher à changer les noms des rues de votre commune oui mais les raisons qui nous ont poussé c'est la loi c'est la loi c'est la loi c'est la loi relative à la décentralisation et la liberté locale qui nous donne compétence qui nous donne compétence propre pour ce qui concerne l'adressage des voies de notre commune alors qu'est-ce qu'il faut attendre de l'adressage il faut attendre de l'adressage la gestion des acteurs d'une commune élargissement rétrécissement nomination dénomination etc. c'est tout cela qu'on met dans l'adressage et ça c'est la première chose donc compétence légale propre donnée par la loi à la commune de procéder à l'adressage ce n'est ni une compétence transférée ni une compétence partagée il s'agit de compétence propre ça veut dire que c'est une compétence exclusivement réservée à la commune par la loi pas par le ministre ni par les autorités de tutelle mais par la loi ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que une fois que vous avez compétence propre pour ça vous remarquez que dans votre commune il existe des voix et cet adressage là avait été fait vous savez les rues avaient un nom dans le temps et ensuite l'ancienne délégation spéciale l'homé commune avait procédé au changement de certaines communes ont enlevé des noms ont remis d'autres etc tout ça entre temps nous avons notre histoire aussi le 13 janvier par exemple qui était célébré assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo qui était célébré et tout le reste et que entre temps la CVJR avec la commission vérité justice et réconciliation est passé par là à faire la réconciliation entre les Togolais et tout ça les dates et les événements qui fâchent on a essayé de faire tout ça et finalement tout le monde a convenu que la célébration du 13 janvier n'est pas une bonne chose et on a supprimé la célébration du 13 janvier mais un boulevard continue à porter le nom de cette date qui est une date de filtration pour beaucoup de Togolais parce qu'il s'agit d'un assassinat et du premier de chef de l'état de l'Afrique et c'est de là qu'ont commencé les coups d'état et autres jusqu'à présent on ne va pas traîner cette salle histoire cette salle renommée tout le temps et autres donc l'un à l'autre et lorsque vous avez été élu par des populations et que des populations viennent vous voir ou lorsque vous allez chez elles elles vous posent des problèmes en disant mais par exemple je donne un exemple les autochtones de la ville de Lomé à la limite c'est les Bers Amotivé et autres c'est les autochtones de Lomé c'est auprès de ces personnes-là que tous nous sommes venus moi de Mokmélé Natal vous de Gispadou et tout ça c'est eux nos autres c'est chez eux on a acheté des terres on s'est installé et tout ça et on a fait la ville de Lomé qui est devenue un bien à nous tous nos propriétaires mais il y a eu des fondateurs des gens qui étaient là qui ont vendu les terres quand vous avez par exemple une rue qui porte le nom rue Jacob Adiali qui est l'aïeul des Adiali qui sont du canton du canton d'Amotivé qui est le ressort territorial de la commune du golf 4 aujourd'hui parce que commune du golf le ressort territorial c'est Amotivé Adiali le chef canton d'Amotivé rue Jacob Adiali on change la rue Jacob Adiali pour le nommer rue Bassard quelle est la raison fondamentale de ça alors les gens disent mais notre aïeul qui a son nom sur la rue parce que toute cette terre là c'était nos terres etc et tout ça significatif vous voulez transformer en rue Bassard qu'est-ce que ça veut dire c'est pas nous on nous pose la question mais c'est pas nous mais c'est nous nous assurons la continuité des salles qui ont été posées par nos devanciers quelle est la situation surtout que vous ne trouverez pas Bassard vous ne trouverez pas à Bassard l'équivalent d'une rue qui s'appelle Amotivé à Bassard voyez c'est à dire que c'est face à tout ça iniquité inégalité et 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 sectarisme à la limite que nous nous sommes dit écouter aussi nos populations et nous-mêmes nous connaissons l'histoire de notre pays et autres que nous avons dit que c'est vrai que aujourd'hui le problème des togolais on en a parlé tout à l'heure la fichière et où c'est un peu mais les gens disent madame les gens disent il y a plusieurs gens à faire que la tessera oui mais plusieurs gens mais monsieur monsieur Agbo on est à deux ans et demi de notre mandat on est à deux ans et demi de notre mandat je savais plus que cette question délicate non 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 moi je sais pas en Togo nous allons pas passer notre temps à toujours chercher des astuces ou des justifications à des à des violations ou bien à des comment dire à des violations de la loi est-ce que l'adressage est de la compétence propre des communes oui c'est la loi qui le dit est-ce que c'est en application de cette loi que la commune le conseil municipal de la commune du Govcar a décidé d'adresser les rues de composants sur territoire communale oui c'est ça la réelle question est-ce que le ministre de l'administration est-ce que le ministre est-ce que vous a été surpris par la réaction du ministre mais on est surpris puisque moi personnellement je suis surprise parce que pour moi ça ne posait aucun problème aucun problème d'adresser c'est parce que dans les pays où on essaie la désintégrer c'est comme ça que cela se fait c'est les communes qui adressent les rues et je ne vois pas pourquoi dans le test togolais on a donné cette place à la commune cette compétence propre et qu'on soit étonné qu'une commune adresse les rues c'est de la compétence propre des communes donc où est le problème et nous sommes à deux je le disais tout à l'heure nous sommes à deux ans et demi de notre mandat le ministre dit que vous n'allez pas respecter la loi vous n'allez pas il fallait attendre voilà un test qui doit être pris quel test ? non monsieur il faut qu'on on s'était suffisamment expliqué sur ce problème là à la conférence de presse que nous avons organisé pour expliquer aux gens et le document n'a pu nous avouer le ministre parle de l'article 385 qui prévoit qui prévoit la prise d'un décret d'application pour ce qui concerne les compétences partagées et les compétences transférées alors tout à l'heure je vous ai dit que l'adressage relève de la compétence propre et donc le test cité par le ministre n'est pas valable pour les compétences propres les compétences propres sont transférées sont données par la loi et la loi le dit article 82 relève de la compétence propre des communes l'adressage ceci dans le domaine etc. relève de la compétence partagée ceci ceci relève de la compétence à transférer voilà voilà les compétences les compétences partagées les compétences transférées seront déterminées par un décret pris en conseil des ministres alors où en est aujourd'hui le processus quel processus ce que vous avez déclenché ce que vous avez déclenché à l'adressage à l'affaire du changement nous avons pris un arrêté le conseil municipal a pris une délibération en dénommant 13 rues dans une première étape 13 rues et autres on a pris l'arrêté comme ça se fait habituellement on en est là en application de la loi le ministre prend une note pour dire que lui l'annule et tout ça est-ce que dans la loi il est dit que le ministre a le droit d'annuler un arrêté municipal ou une délibération municipale par une note le texte dit que si le ministre n'est pas d'accord le ministre fait un recours devant la chambre judiciaire de la cour suprême est-ce qu'il y a eu un recours devant la question c'est une note qu'on prend comme ça pour dire que le ministre de Tuteur l'en a nulle l'arrêté c'est ça et à ceux qui disent que la vie chère etc et tout ça mais il est dit dans la Bible que l'homme ne vit pas seulement du pain et j'allais dire l'homme vit aussi de sa dignité et le problème de l'agressage et tout ça possède de la dignité des gens lorsque des inégalités sont commises lorsque de l'injustice est faite et autres là vous devez vous lutter pour réparer les torts causés aux gens et ça aussi ça fait partie des droits de l'homme et ça aussi ça fait partie de ce dont on a besoin pour vivre dignement sa vie il n'y a pas que l'eau et le pain qui nourrit son homme il y a aussi la dignité de l'homme qui nourrit et donc nous sommes à l'aise pour dire que si on a été élu en 2019 c'est ça élection locale deux ans et demi de notre mandat avant que nous ne fassions après avoir réglé un problème d'assainissement après avoir fait le balayage après avoir fait toutes choses qui ressortent de la compétence propre des communes après avoir commencé à rénover les écoles et deux ans et demi après nous décidons aussi de jouer sur la dignité de nos populations en réadressant nos rues je ne vois pas où est-ce que nous avons commis la faute qu'il fait en répondant d'ailleurs aux soucis de nos populations qui ont attiré notre attention sur le fait qu'il y a des rues qui portent des noms qui ne peuvent pas se justifier dans un état de droit ou dans un état où nous prenons la réconciliation et l'oubli de l'histoire dramatique de notre pays on va changer de sujet la CENI a depuis mardi son bureau qui sera dirigé par Dago Yabri il a été élu par ses pairs vous le connaissez êtes-vous satisfait de son élection et qu'attendez-vous de lui ? on prend plus ou moins les mêmes et on recommence c'est tout je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus sauf à dire que nous nous sommes un parti politique et comme un parti politique nous devons nous battre pour arriver au pouvoir c'est ça le but premier d'un parti politique nous y sommes à la CENI on a un représentant là-bas comme qui dirait pour avoir notre oeil dans ce qui se passe là-bas mais l'élection du bureau tout ça bon monsieur Yabri Dago monsieur Romao et monsieur Christophe Chao et tout ça bon comme qui dirait pour eux on ne cherche pas une équipe qui gagne les élections régionales sont prévues pour 2023 l'année prochaine qui verra le mandat actuel des députés arriver à son terme ce qui signifie donc l'organisation de législatives également en 2023 un débat sur un éventuel couplage des législatives et avec les régionales a commencé à s'animer voici à ce propos la réponse du ministre Christian Timoy porte parole du gouvernement lorsque la question a été posée la question des élections régionales le calendrier des élections régionales par exemple le couplage puisque le chapitre d'État annonce que cette élection se tiendra l'année prochaine la scène étant mise en place c'est qu'il va sortir le programme au cœur des élections et c'est en fonction du programme qu'elle envisage puisque l'année prochaine nous avons effectivement un député régional qui a été annoncé et en fin d'année on arrive au terme du mandat de l'Assemblée nationale égale mais le couplage doit être décidé en réalité s'il y aura un couplage ou un couplage c'est la scène qui va donner des élections à partir du programme qu'elle va élaborer à ce moment-là on pourra évidemment voir à quelle date les régionales vont se tenir et notamment à quelle date la police l'a dit pourront se tenir et s'il était possible nous allons toucher à un programme de cette sélection encore c'est une décision de la scène une fois qu'elle aura fait les options nécessaires du gouvernement et toutes nos excuses aux éditeurs et aux auditeurs pour la qualité sonore pour la qualité de cet élément sonore Maître Améganvi quel est votre avis sur la question doit-on coupler ces deux scrutins notre avis nous le réservons pour le moment parce que vous savez à l'ANC nous n'avons pas l'habitude de mettre les charrues avant les bœufs nous nous attendons ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre point de vue toujours sur la question mais nous attendons il a parlé de chronogramme et tout ça nous attendons la décision qui sera prise s'il faut coupler ou s'il ne faut pas coupler et à ce moment là tout le monde sera disposé à entendre notre point de vue et nos arguments en faveur ou en défaveur et tout ça au moment opportun c'est tout ce que moi je veux dire là dessus pour le moment êtes-vous disposé à nouer des alliances électorales avec d'informations politiques on verra au moment opportun on verra au moment opportun monsieur Agbo parce que vous savez nous revenons de loin au niveau de l'opposition après la dernière tentative du regroupement la C14 et tout ça ce que ça nous a coûté nous le savons bon les surprises de 2020 ce que ça nous a coûté vous le savons et donc on a l'habitude de dire que lorsque lorsque le serpent vous a mordu une fois lorsque vous voyez le verre de terre aussi vous avez mais seulement vous n'allez pas avoir peur tout le temps du verre de terre jusqu'à ad vitam aeternam et donc à un moment donné bon s'il faut composer avec le verre de terre aussi même avec le serpent et tout ça quand c'est nécessaire c'est la vie on le fait mais c'est devant le problème qu'on décide ça n'empêche pas au sein de l'ANC de nouer la discussion sur tout cela et voir au moment opportun ce qui va en être fait dans tous les cas l'ANC prend toujours la mesure au moment opportun pour décider ce qu'elle fera en somme avec les militants dans chaque structure organisée du parti parce que ça n'est pas seulement le président national monsieur Jean-Pierre qui est ici dans la place de tout le monde et donc vous savez la NCAC structure le bureau national etc. et tout ça et donc c'est au sein de ces structures là que le débat est instauré et que les décisions sortent et donc au moment opportun aussi tout le monde saura ce que nous entendons faire quelles sont les ambitions de la NCAC pour ces régionales et les prochaines législatives et surtout pour les régionales on sait que l'opposition est plutôt allumée mais les régionales c'est surtout les autres les régions où on a le sentiment oui mais l'opposition est partout surtout pour toutes l'étendue du territoire bon si sont peut-être sont fiers premiers bon peut-être à Lomé dans le Grand Lomé et tout le reste c'est peut-être ce qui explique le fait qu'on ait coupé le Grand Lomé de tout cela en bombardant le Grand Lomé en distrisse autonome du Grand Lomé et aujourd'hui ces régionales auront lieu et s'arrêteront à Tchévier puisque la région maritime le chef lieu on a fait ces Tchéviers et donc les régionales auront lieu de la région des Savannes jusqu'à la région maritime qui s'arrête à Tchévier et tant entendu que les deux préfectures du Golfe et d'Aguenivé se retrouvent déjà organisées sous le distrisse autonome du Grand Lomé pour lequel un gouverneur va être pas élu mais nommé et que ce distrisse autonome de Lomé il faut le rappeler aussi serait composé pour moitié d'élus locaux venant des communes et de moitié de gens qui seront nommés par le chef de l'État le premier ministre etc et tout ça et dont les premiers responsables eux seront nommés par les deux on attend qu'est-ce que vous vos ambitions pour ces élections qu'est-ce que vous espériez de ces élections à reprendre votre place de leader de l'opposition non mais faire notre boulot de partis politiques offrir aux populations togolaises notre ambition notre ambition de gouverner notre ambition de voir ce pays gouverner autrement alors si les togolais sont satisfaits de la manière dont le pays est gouverné au niveau central pour reconduire ceux qui gouvernent au niveau central dans les régions mais c'est les togolais qui décideront mais nous nous leur offrirons notre moyen notre méthode que nous avons ce que nous voulons leur offrir la gouvernance que nous nous ambitionnons pour ce pays pour voir les choses changer et autres et donc si les togolais sont d'accord avec nous il faut faire autre chose il faut tenter autre chose aussi pour voir si le sort serait meilleur par rapport à la cinquantaine d'années de gouvernance de RPT unis les togolais décideront et donc nous notre ambition c'est nous jouons notre rôle de parti politique d'accord c'est de nous battre pour accéder au pouvoir et gouverner le pays à notre manière selon ce que nous nous estimons être le pied pour ce pays pour que ce pays sorte de tous ces problèmes là auxquels nous ne trouvons pas de solution ça fait 50 ans que ça tue alors un mois sur le festival de la mamite FESMA il y avait vous fait un tour et quelle est votre appréciation sur cette initiative bon j'avoue que je connais pas grand chose vous savez ces deux derniers temps nous étions tellement occupés au niveau de la mairie parce que nous sommes sortis de la première session de l'année 2022 où bon il y avait eu ces trois gros dossiers qui ont fait qui nous ont occupé l'adressage dont on a parlé tout à l'heure il y avait eu le problème de notre budget aussi qui a été gardé tout ça et donc bon l'arrêté d'approbation a été donné le lendemain bon de la crouture de notre session finalement par le ministre cinq mois après le dépôt de ce budget là sur sa table il y a il y a également un différent qui nous oppose aujourd'hui avec les PAM et tout ça bon le ministre de l'administration territoriale donc d'importants sujets qui ont occupé complètement notre notre et nous sommes sortis et cette semaine toute la semaine du lundi au vendredi nous étions encore à session extraordinaire sur notre compte administratif et compte de gestion de l'année 2021 de la commune du Goffcat alors vous comprenez que je n'ai pas eu le temps de parler de marmite comment trouvez-vous de marmite et de bouffe parce que vous savez vous savez moi-même mes péchés mignons bon à part peut-être la politique le barreau et tout le reste c'est la marmite bon toute modestie modestie gardée en matière culinaire vous y connaissez un peu je m'y connais un peu si si j'avais eu le temps j'aurais j'aurais fait un tour là-bas parce que il s'agit de l'une de mes passions la cuisine surtout Togolaise et autre pour aller voir si moi je me rappelle des plats oui justement que que pour le promoteur excusez-moi pour le promoteur du fessement le confrère Jean-Paul à Boahou l'été il s'agit de remettre au goût du jour les pratiques culinaires africaines qui tendent à disparaître mais qui ont des valeurs certainement dans la gastronomie africaine je voudrais justement vous poser quel est votre plat ou quels sont vos mets sur le plan traditionnel vos mets préférés sur le plan traditionnel vous savez notre pays foisonne foisonne de beaucoup de plats et autres et moi j'ai la chance d'être j'allais dire métisse métisse parce que ma mère ma mère est d'anero ma mère est d'anero et mon père est des plateaux de pelé alors vous savez ces deux ces deux ethnies j'allais dire qui ont des une histoire culinaire différente bon chez moi dans le pelé c'est le foufou c'est enero bon c'est les plats le l'amour nous décis bon à demain 5 5 5 temps etc et autres et tout ça et donc moi l'un dans l'autre je fais tout c'est à dire quand ça me plaît je vais du côté de mes oncles maternels et autres quand ça me plaît aussi je vais du côté de mon père dans les plateaux et autres et tout ça et j'avoue que nous avons beaucoup de plats qu'aujourd'hui nous jeunes nous ne remettons pas au goût du jour comme il le dit et donc c'est pour ça que je regrette un peu de ne pas avoir eu le temps d'aller là-bas pour aller voir si par exemple la dernière fois on était au village dans le pelé pour des obsèques et puis bon j'étais chargé de faire la cuisine etc et puis j'ai décidé de faire une chose qui s'appelle akobu et ça c'est les gens d'un héros qui connaissent qui se fait à base de sauce tomate la plupart du temps c'est avec de l'huile rouge que ça se fait et on met on met du gombo dedans et des épinards goma dedans et on fait ça en sauce et tout ça ça s'appelle akobu alors quand j'ai dit akobu la personne me dit mais c'est quoi ça akobua la personne me dit akobu c'est la banane akobu je dis non akobu diabo ça existe ça je dis oui et je l'ai fait et donc la dernière fois je suis retourneur il me dit ah akobu akobu parce qu'ils ont trouvé ça ils ont trouvé ça ils ne connaissaient pas ils ne savaient pas l'existence c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont perdus donc moi je suis très curieuse en matière culinaire et tout ça moi j'ai goûté je goûte à tout j'ai goûté un ami m'a fait goûter une chose de bois une fois j'ai goûté à la sauce de crocodile en Afrique central parce qu'il consomme beaucoup beaucoup cela et tout ça moi je suis je suis très curieuse et tout ça et bon je dis c'est une bonne initiative dommage que on n'a pas eu le temps d'aller voir tout à fait nous allons présenter un mot de l'actualité internationale mais avant de commencer Anani Vidracou je vous rappelle quelques-uns des événements qui l'ont alimenté il n'en faut plus le temps pour vraiment aborder l'actualité internationale je vais juste vous poser une question et on prend justement le dernier élément sur le philippine au philippine c'est Ferdinand Marcos Junior fils et homonyme du dittateur Ferdinand Marcos déçu lors d'un soulèvement populaire en 1986 qui a remporté l'élection présidentielle de lundi dernier aux philippines ainsi les marcos sont-ils de nouveau propulsés au sommet de l'état 36 ans après un départ en exil un exil qui était humiliant peut-on dire que que c'est enfin on le dit les peuples du temps sont comment dirais-je versatiles et ont la mémoire courte peut-on dire que c'est le cas aux philippines où les philippins ont-ils tout simplement ou bien les philippins ont-ils tout simplement pardonné aux marcos bon vous avez dit vous avez dit tout à l'heure que les peuples sont versatiles c'est ce que c'est ce que je remarque aussi et au togo au togo ça 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 se témoigne ça se voit tous les jours bon nous l'avons vu en 2005 et nous l'avons revu trois fois de suite quand monsieur quand monsieur fort d'assigné a suicidé à son père en 2005 dans les conditions que tout le monde sait après revenu après revenu bon à des élections bon entre guillemets bon on ne peut pas dire que c'est tout à fait des élections organisées sur la base des normes internationales de transparence et d'équité mais à tout le moins nous remarquons que le fils de dictateur a suscité à son père bon après on a démocratisé entre guillemets bon par des élections et tout ça ça s'est passé au togo bon en 2020 on nous a présenté au sein de l'opposition bon un candidat qui est issu du Saint-Esprit etc et tout ça et que bon les togolais bon on dit certains ont même paraphrasé la brive en disant que les gens ont soutenu Barabbas contre Jésus si vous si vous suivez mon regard et tout cela et donc vous savez moi plus rien ne m'étonne en matière politique que ce soit au togo ou partout ailleurs ça ne m'étonne pas surtout que le fils de Ferdinand Marcos a abattu campagne en tablant sur la fortune de son père en disant oui mais lui veut avec l'argent que son père voler à l'état philippin est revenu bâtir les philippines 36 ans après Ferdinand Marcos et sa femme tout le monde connaît ce qui s'est passé aux philippines cette femme là ses richesses et tout ça ses milliers de chaussures de chaussures qui avait fait le tour du monde etc et autres et 36 ans après son fils quand tout à temps revient promet aux philippines sur l'argent volé par son père de rebâtir le pays et les philippines ont voté pour lui est-ce que j'aurais tant de dire que c'est la démocratie qui est en marche je ne voulais pas tant de dire que c'est la démocratie qui est en marche et j'avoue aussi que je n'aime pas tellement prendre position à ce qui concerne les actualités internationales parce que c'est seulement ceux qui vivent le fait qu'ils peuvent en parler véritablement lorsque vous vous suivez de loin et tout ça pas le prisme de la distance et du fait que vous ne vivez pas vous-même le fait vous pouvez facilement vous tromper qu'est-ce qui a déterminé le peuple philippin a choisi 36 ans après le fils d'un dictateur aussi que le fils de Ferdinand Marcos seuls les philippins sont à même de justifier leur choix mais je dis toujours que c'est possible qu'un dictateur s'en aille et laisse la démocratie tourner parce qu'aux Philippines il y a eu la maternance etc et tout ça et puis 36 ans après le fils revient c'est ce que nous voulons aussi pour le Togo nous voici donc au terme de cet entretien avec maître Isabelle Manavi Dibouali Améganvi deuxième vice-présidente de l'AMC première adjointe au maire de Govcat que je remercie merci encore une fois maître Améganvi auditrice auditeur de la 96.3 recevez nos sentiments de gratitude pour votre fidélité à Retro7 Retro7 qui vous donne rendez-vous samedi prochain si Dieu le veut Hervé Hervé et notre technicien Aïté Maison se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end au revoir Sous-titrage ST' 501